Mesdames et Messieurs, en vous rendant grades et qualités respectifs, honorables et distingués invités. Comme vous tous, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, et très enthousiastes d'être présents à cette cérémonie. Je suis ému parce que nous vivons un moment historique. Je suis fier que le projet d'agrandissement et de rénovation de cet aéroport, qui porte le nom fondateur et père de la Guinée, Ahmès Écouturel, ait été confié à notre groupe Al-Baraqa. Car ceci est non seulement un projet de construction, mais c'est un projet très significatif. Donc je tiens à exprimer ma gratitude à son excellence, M. le Président de la Transition, et toutes les autorités guinéennes, de cette confiance accordée à notre société. M. le Directeur Général de la SOJEC en a mentionné, mais j'aimerais quand même répéter certains partis. C'est très important, c'est l'équipe qui vient et qui commence le chantier de rénovation et de réputation de l'aéroport. On a participé à la construction de 30 aéroports internationaux. Et surtout, ce sont les ingénieurs de l'aéroport d'Istanbul qui est actuellement le premier aéroport de l'Europe. Donc nous commençons notre travail avec une équipe très très forte, très expérimentée. Et nous donnons beaucoup d'importance à cet aéroport pour ce pays frère. Donc nous sommes honorés. Je ne veux pas prendre votre temps. Je dis juste, vive la Guinée, vive la coopération turco-guinéenne.